donc voilà ça ce que je vous présente là ce sont des légumes qui a été soigneusement coupé pour accompagner un riz que je vais fricasser donc là dans ce coin là vous avez des poireaux ici c'est des courgettes un peu de carottes une carotte une courgette la moitié d'un poireau un peu de saucisson à l'ail ce qui restait en fait on utilise des restes pour ne pas faire du gaspillage et vous avez du poivron rouge pour terminer ça c'est pour préparer mon riz pour changer un peu là c'est des tests pour pouvoir changer un peu casser un peu la routine donc voilà on va suivre la recette voilà donc ça continue encore la préparation des repas là c'est repas pour ce soir en même temps il sera pour demain dimanche parce que je cuisine pas le dimanche donc là ce que je vous présente ici là c'est une épice américaine et on peut aussi bien assaisonner la viande que des crudités et les crudités les crustacés s'ils crevaient crabes voilà donc j'ajoute ça ma préparation en plus de tout ce que j'ai déjà mis que j'ai pas mis sur vos yeux il ya eu de la moutarde la moutarde de dijon il ya eu il ya eu des épices comme du basilic du bouquet garni du thym de la ciboulette j'ai aussi mis du du curcuma j'ai aussi mis ça permet aussi de donner de la couleur voilà ça permet de donner de la couleur au poulet comme vous pouvez voir les notes de rouge là c'est grâce à ça parce que c'est du bruit en même temps plus couleur plus herbe comme vous pouvez voir c'est tout en un voilà ça 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 aide énormément à la cuisine voyez donc il ya ça dedans j'ai ajouté un peu de citron j'ai ajouté des différentes herbes que j'ai acheté je vous montre là c'est un pot de moutarde ancienne que j'arrange mais là normalement c'est l'origan voyez bien c'est de l'origan qui est dedans il ya déjà eu dans le poulet citronnelle sur le poulet voilà voilà un petit peu de poivre blanc un peu de semoule d'ail mais je vais ajouter de l'ail frais parce que j'ai je préfère voilà donc assez de la poudre de la poudre de gingembre voilà un peu d'épices mélangés voilà un peu d'épices mélangés voilà que j'achète au marché il ya tout mélangé dedans pour mes préparations voilà normalement avec tout ça mon poulet peut que avoir du bon goût parce que l'air il est bien relevé avec toutes les épices qu'il faut là dedans voilà j'en ai plus dans ceux mais j'en ai racheté ça c'est du kiyokuma surtout très important voilà voilà on va enfourner tout cette préparation je vais ajouter un petit peu mais juste pour le goût voilà et là on peut enfourner tout ceci au four voilà bien fournit là voilà c'est les légumes préalables que j'ai coupé qui en train de revenir après je vais verser de l'eau pour pouvoir tirer le riz dedans là avant tout on va mettre des morceaux de viande aussi dedans on va baisser le feu et on va aller visiter la viande que j'ai assaisonné pardon voilà comme on peut voir déjà on le voit commence à mijoter dedans on va mélanger un petit peu voilà la seule chose que vous n'avez pas c'est le goût mais l'odeur surtout et le goût que aussi quand il sera prêt mais je vous jure ohlala mes amis je vous jure c'est un véritable délice et le senteur franchement là les épices franchement j'en suis ravie ça donnait vraiment une odeur que je n'y attendais pas la sauce est quasiment prête les épices a permis vraiment déjà une sauce qui est déjà en train de se préparer pourtant la question vient à peine d'être démarrer j'ai pas mis du piment mais c'est tellement relevé qu'on a l'impression qu'il y a du piment déjà j'ai des épices qui sont bien relevés parce qu'on a déjà un goût de piment parfait on en fond ça ça normalement on va aller je vais mettre des morceaux de viande là dedans et je vais ajouter de l'eau voilà c'est pour changer un petit peu la routine voilà donc je vous présente l'étape de la préparation comme vous avez vu il y a toutes les épices il y a du poireau il y a des courgettes il y a des poivrons il y a des carottes voilà j'ai lavé mon riz et je l'ai incorporé dedans vous voyez il y a un même morceau de viande voilà donc on laisse ça mijoter jusqu'à ce que l'eau termine et après j'ai fait je mettrai le couvert que mon riz sera tué en tout cas l'étape est terminée et là je vous montre seulement le dernier voilà la viande franchement je suis assez satisfaite voilà en sauce tout est prêt j'ai fait la viande dans le four mon riz est sur le feu voilà l'étape de ma cuisine est terminée il faut juste laisser le riz terminé tout seul et après je mets le couvert et j'aurai fini ce travail en cuisine voilà voilà le résultat du riz quand il est cuit vous voyez c'est très sympa vous voyez qu'il est déjà incorporé avec des légumes qui ont été coupés on va laisser encore un petit peu cuire pour que tous les riz puissent cuire dedans mais c'est sympa voilà on va le laisser là il y a aussi des carottes et des tomates je veux dire voilà c'est sympa on va laisser encore un petit peu voilà